Musique Nous sommes à notre deuxième semaine de formation à l'EMA et organisés à l'intention des juges. La première semaine était vraiment à l'intention des juges de paix et nous rédions clôturer les. Cette deuxième semaine, nous avons réuni 40 juges des 18 tribunaux de première instance de la République et 10 substituts de commissaires près de ces tribunaux. C'est une façon pour être capable de continuer et répondre à une vocation à notre mission et qui s'est renforcée et les capacités institutionnelles au niveau de la justice. Et les formations, comme nous l'ont dit, les cadres légaux de cette formation, c'est l'article 53 de la loi du 27 novembre 2007 qui fait obligation pour que chaque magistrat soit un système de mode de recrutement pour que les semaines de formation continuent par an. Donc, nous lancions ça. C'est une façon pour nous renforcer le système judiciaire puisque nous avons des critiques dans le système. Mais nous-mêmes, nous croyez que pour nous changer le système, nous avons la primauté à la formation. Donc, comme dans plusieurs pays, lorsque nous avons des problèmes sociétaux, nous avons toujours mis l'accent sur l'éducation, la formation. Nous connaissons que nous-mêmes avec la formation, nous avons des résultats que nous avons cherchés. À partir de ce qui constate que nous arrivons à organiser les séminaires, est-ce que c'est la loi qui exige que nous avons des séminaires pour la continuité pour la formation d'avocat et de la juge ? Ou bien, est-ce que c'est un constat qui fait que nous avons des déficits dans ce domaine ? Merci, c'est une bonne question. Effectivement, il y a deux façons pour recruter le monde pour être dans la magistratur. Ce soit que le monde est un avocat qui exerce en nombre d'années, et actuellement, vous aurez 8 ans d'expérience comme avocat, et vous passez par l'école de la magistratur. Et quelque soit façon, il y a une façon de recruter le monde au Atik 53, le 27 novembre 2007, il y a une obligation pour une semaine de formation chaque année dans l'école de la magistratur. Et effectivement, les thématiques, ça va nous choisir. Alors, parce que la formation continue, il est différent de la formation initiale. La formation initiale, c'est un peu qu'on fait pour intégrer mon nom, faire l'habituer des notions, etc. Intégrer un système. Mais pendant qu'on est dans un système, on fait formation continue. La formation continue, on doit faire en fonction d'un constat. On fait en fonction de besoin système. C'est pourquoi c'est des thématiques que nous choisissons en fonction de besoin système. Par exemple, il y a une intervention sur l'accès à la justice, l'accès au droit, à la justice. Quelle stratégie ? Ça veut dire qu'effectivement, ce chargé a plein d'inaccessibilités à la justice. Il y a plein qui ont une justice. Les justiciables appellent, ils ont une justice. Donc, ça permet que, il y a un coût comme ça, permet que nous motiver les acteurs, nous identifions ensemble. les goulots d'étranglement, les obstacles qui empêchent que la justice s'appelle qui est aujourd'hui en justice. C'est mon premier thème. Par exemple, nous avons un deuxième thème, je veux dire, c'est la compétence du doyen du tribunal à première instance en matière de respect de la liberté individuelle. Ça veut dire que la liberté individuelle, ce n'est pas qu'il est violé au jour le jour. Mais quel est l'acteur compétent pour statuer lorsque la liberté individuelle est violée ? C'est le doyen du tribunal. Donc, nous voulons mettre les acteurs à jour. À chaque fois, ils sont saisis d'une action pareille. Pour qu'ils sont prêts et qu'ils répondent à l'avocation. Troisième thème, nous voulons du jour, c'est le procès équitable. Le procès équitable, c'est tout, je dirais, c'est résumé le doyen du tribunal. Donc, tout procès d'étranglement qui a fait en doyen du tribunal, dans mon cas en prison, un procès d'étranglement qui a fait un procès équitable. Donc, très souvent, ils critiquent parce qu'ils ont critiquent le procès parce qu'ils ont vu les droits et les garanties judiciaires. Donc, ça permet que les acteurs sont sensibilisés sur une question pareille et aussi, ils ont mieux appréhendé les notions si ils ont fait ce type de appliquer les notions. Ils ont permis de appliquer de manière beaucoup plus adaptée. il y a un autre exemple qui est très important. en matière d'agression sexuelle, par exemple, actuellement, la loi sur l'agression sexuelle de l'écriture de 2005, l'IPE a permetté que les juges-là ont une façon de décider au regard de la loi. Mais très souvent, on a pris que dans plusieurs juridictions, la loi n'est pas appliquée de la même manière. Ça pose un problème. Aussi, ces assises permettent que nous harmonisent l'application textuelle au niveau des juridictions et une fois nous arrivés de faire ça, il y a un système qui est mieux fonctionnel, un système qui est fonctionnel et il y a un système de façon le système à fonctionnel. Il ne faut pas ignorer, très souvent, un acteur qui agit ce n'est pas par méchanceté. Un acteur qui agit par ignorance de l'un texte. Il y a un texte qui a fait 10 ans à appliquer de l'un notion pour l'un mal appliquer. Mais lorsque tout juge réuni ensemble avec des acteurs d'expérience qui viennent et qui viennent pour l'un texte, ça permet que nous passer en revue la problématique judiciaire et haïtienne, ça permet que nous sortir avec des pistes de solutions comme un texte à appliquer, comme un acteur à comporter. Il y a une façon de se comporter comme juge, il y a une façon je dirais pour camper comme juge dans la société. Quels sont les critères de sélection de juifs qui sont liés? Les critères de sélection de juifs sont les doyens des chefs de juifs qui désignent et représentent de juifs pour vivre une performance en passant. Sous-titrage ST' 501